bonjour à tous donc j'ai l'agriculteur du loiret aujourd'hui j'ai attaqué à préparer les champs méchants pouvoir semer les maïs je pense dans une semaine à dix jours ils annoncent un petit peu de froid dans les la semaine prochaine là en ce moment on a un super temps on a plus de 20 degrés le sol est parfait pour être travaillé donc c'était le moment de le faire alors pourquoi ce que je travaille mes sols pour les cultures de printemps cette année autant vous allez voir je passe un coup de dedans et après un petit coup de rotative léger mais j'essaye de travailler tous mes sols sur le printemps pourquoi parce que cette année j'ai pas eu de couvert les couverts ont pas levé donc j'avais des sols plutôt nus donc il faut les travailler pour pouvoir ouvrir un petit peu la terre et vous allez voir le travail du sol ça fait du très très bon boulot on va s'arrêter ici on va aller voir un petit peu ce que ça donne donc voilà notre sol c'est vrai qu'il s'est plutôt refermé cet hiver bon il ya quand même des terricules de vers de terre il ya encore des restes de paille toujours on a toujours des problèmes de décomposition de paille ici surtout quand il n'y a pas de couvert et quand il n'y a pas une activité forte et donc il était temps de remettre un petit coup de travail pour pouvoir justement faire avancer ce sol le réchauffer un petit peu pour que l'estime maïs se passe plutôt bien donc là ce que j'utilise j'utilise le matériel que j'ai sur la ferme pas énormément équipé en matériel donc on essaie de faire avec ce que j'ai donc là c'est un clc donc c'est des dents et derrière un rouleau de une partie disque et ça permet de faire cette ouverture du sol donc on est plutôt sur des bonnes conditions ça se fait plutôt bien et donc il va falloir recasser les quelques petites motte qui a ici et ça vous verrez on mettra un petit coup de rotative léger alors ici ça se passe très bien parce que il ya très peu de régras donc il y avait très peu de mauvaises herbes j'ai des zones justement avec du régras la différence entre ces deux parties là là j'avais fait un test de faire un désherbage cet hiver pour justement supprimer le régras je les gardais et la différence qu'on a ici c'est vrai que ici on a plutôt des grosses potes parce que on a tout le système racinaire de là il ya même un chardon dur et gras qui qui retient les modes donc ça fait plutôt des plus gros spots alors c'est pas des mauvaises motte là un petit coup de soleil sur ces motte là et le petit coup de rotative et ça va faire du très très bon boulot donc donc normalement tout va être prêt pour les maïs demain soir et il me restera les tournesols à préparer ça vous verrez ça dans une prochaine vidéo donc au niveau du matériel le 720 mon 720 et sur la rotative vous verrez c'est un des tracteurs de l'acuma c'est le petit tracteur l'objectif c'est assez le moins possible on verra après suivant la disponibilité des tracteurs sera peut-être l'eau on prendra peut-être le gros pour préparer sur sur le terme objectif bien dégonfler les pneus donc on est à 0,8 à l'avant 0,8 à l'arrière alors là il paraît pas parce que là ils tirent pas donc le comme c'est posé ça leur lève un petit peu mais quand ils travaillent on appuie à peu près les quatre les quatre barrettes qui touchent le sol donc on est sur des pressions faibles pour essayer de ne pas abîmer bien évidemment la structure du sol et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501